Yo les ultras ! J'espère que vous allez bien, c'est une petite vidéo off. En gros les gars, j'ai trop envie de vous parler d'adrénaline. Il y a plein de questions qui pop, qui organisent, le cash price, comment ça va se passer, pourquoi le premier, je joue pas avec le dernier. Je vais vous répondre dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi ce concept est le meilleur. Avant de répondre à la première question, je vous rappelle juste gigafast le concept. Ça va se passer mardi, de 19h à 22h, il y a de la solo. 32 joueurs qui vont s'affronter dans des lobbies publics. 5 games, 1 point égale 1 kill, 10 points pour le top 1. On prend le score de tout ça, on fait un tableau. On prend cet exemple, NKO vient de gagner 2000€. GG man ! NKO va jouer avec Skyros, vu que c'est le deuxième. ESK avec Nobu, Angelica avec FIFA kill. Et ça, ça va être les duos du mardi, qui vont être mis dans un arbre ! Où ça va s'affronter en BO3, en résurgence, quatuor. En quatuor, mais pourquoi ? En mode wager, mon gars. Et c'est le duo qui aura le plus de kills, qui passe à la manche suivante. Tu vois ce que je veux dire ? Le finaliste gagne 5000€. GG wellplay ! Déjà, la première question qui a fait que revenir. Pourquoi est-ce que le premier, il joue pas avec le dernier ? Et le deuxième avec l'avant-dernier ? Troisième avec le 29ème ? Écoute-moi, Titouan ! Je vais t'expliquer pourquoi, et c'est très simple. Tout simplement parce que quand tu vas voir que tu vas être trop loin des points du premier, quelle est la raison que tu te battes pour arriver troisième ou quatrième, sachant qu'on va te foutre avec l'avant-dernier, etc. Les gens vont auto-saboter leur game, et c'est pas dans l'intérêt du tournoi, sachant que c'est adrénaline. C'est une putain de dose de boost ! C'est une dose de skill ! C'est une dose de tryhard ! C'est ce qu'on a envie de boire un mardi et un mercredi soir ! Deuxièmement, et meilleure raison, les joueurs solo ne sont pas du tout les mêmes joueurs que les joueurs duo. C'est-à-dire que les très bons joueurs solo que j'ai invités, on retrouve notamment Riz, Yannfo, EG, qui sont des joueurs que vous n'avez pas l'habitude de voir en tournoi, parce que c'est des joueurs solo et qu'il n'y a pas de tournoi solo, et c'est des joueurs que je pense qu'ils vont beaucoup perf en solo. Ils seront légèrement moins efficaces en duo que des mecs qui fout le tryhard de la duo, tels que FIFA, Jesus, Tomei, genre que des malades mentaux ! Et justement, le fait que des joueurs très bons en solo puissent se trouver un super mate en duo, ça va être un délire total, les ultras ! Vraie question dans les commentaires, est-ce que vous pensez que des I-Eads, Tomei, FIFA Kill, sont aussi bons que des Aizen en solo, ou Yannfo, etc. ? Moi, je suis curieux de savoir dans vos commentaires. Moi, je pense que les joueurs solo que je pense bons vont extrêmement bien performer suite à leur habitude des solos, et que justement, les joueurs qui sont habitués au tournoi duo trio, ce sera un peu moins. Ce qui fait que, évidemment, l'arbre du mardi va être un arbre what the fuck ! Sans parler que beaucoup parleront une langue différente, les ultras. Pourquoi est-ce que c'est un tournoi sur invitation ? Très bonne question ! Si c'est un tournoi sur invitation, c'est que j'invite pas mal de streamers, youtubeurs, etc. qui vont se pointer. Ils ont quelque chose à perdre, on va dire qu'ils vivent sur internet, etc. Ils ont des choses à perdre. Alors que si c'est un tournoi ouvert, public, etc. Déjà qu'il n'y a pas d'anti-cheat, qu'est-ce qui va empêcher les gens de mettre un petit cheat ? On a vu, notamment, certains tournois qui se sont passés sur Fortnite. C'était l'hécatombe, l'horreur totale, et je ne veux pas vivre ça. Et en plus de ça, je trouve ça sympa de faire vivre les différentes communautés de Warzone, et tous les mecs qui sont un peu dans mon écosystème, avec qui j'ai déjà joué, duo, trio, etc. De les faire venir à mon tournoi, et de faire vivre la scène Warzone, vu qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sponsors ? Il y en a un ! C'est vous, et un peu moi. Vous vous souvenez, en début d'année, je vous ai dit, tout l'argent de Stoppé serait pour vous, il serait redistribué là-dedans. Bah voilà, j'ai juste tenu parole, j'autofinance le tournoi. Mais, ça n'empêche qu'en faisant une belle première édition, si tout se passe bien, si tout est bien organisé, vous voyez que les visuels sont beaux, les trailers sont beaux, on a mis le paquet pour pouvoir potentiellement faire une deuxième édition plus tard. Mais, pour ça, il faut que ça marche, il faut que ça vous plaise, il faut que je prenne du plaisir. Et si ces trois éléments sont respectés, on pourra faire une autre édition avec des sponsors et les marques qui voudront s'associer à ce projet. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin d'attendre que Code organise forcément des tournois, on aura la force, la puissance de frappe pour organiser nos propres tournois et se régaler tout au long de l'année. Quoi est-ce que c'est pas sur des serveurs privés, Chaud ? Sur les serveurs privés, les gars, tu ne peux pas changer de spectateur, tu es complètement bloqué. Leurs serveurs privés marchent vraiment mal, on doit se débrouiller avec les moyens du bord, et je pense que la publique sera une meilleure solution. Je te vois l'avenir, poulet. S'il y a un stream hacker qui vient faire chier mes poulains, il y aura du délai sur le live, normalement c'est quelque chose qui n'arrivera pas. S'il y a un cheater dans les parties et que c'est avéré, la game sera remake, tout simplement. Pourquoi le nom Adrenaline ? Je voulais organiser un tournoi à mon effigie, un truc qui bombarde de ouf, un truc intense, un truc où c'est soit top 1, soit rien, et ça le montre au niveau du cash prize. Le top 1 à 2000 euros pour la solo le premier jour, le top 2 à 5000 euros le deuxième jour. Il n'y a rien pour les deuxièmes, ça vous rappelle peut-être un événement. C'est qui le boss ? C'est qui ? Et surtout j'ai invité beaucoup de la communauté française, pour moi les meilleurs joueurs, ainsi que la communauté européenne. Vous allez pouvoir voir des Lennon, des FIFA Kill, des Moonride, des Jesus, bref, que des monstres. Et surtout poulet, ce mardi et mercredi, tu viens prendre ta dose Adrenaline mon gars. Rendez-vous sur twitch.tv slash showh1 évidemment. Pourquoi des dios mélangés ? Est-ce que, en vrai, ça vous fait pas rire d'avance d'imaginer Skyros parler à un italien ? Ou EG en train de parler en anglais ? Il va y avoir des situations cocasses de ouf. Même Laria, qui est toute stressée. Juste de l'avoir parlé dans une autre langue, ça peut être hilarant. En tout cas, je vous invite à venir mardi sur le live à 19h, pour savoir qui sera le solo YOLO King. Mais aussi, comment sera réparti l'arbre du tournoi pour le mardi. Je vous envoie à pleine force les ultras. Et si ce projet vous plaît, et que vous en voulez d'autres dans ce style, je vous invite à liker, à commenter en masse, et à partager cet événement. Et sinon, on se retrouve mardi. C'était chaud. Peace. Sous-titrage ST' 501